Salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui ça change un petit peu de d'habitude on se retrouve pas dans mon bureau cette fois ci je me retrouve à Sheffield pendant quatre mois donc j'ai un stage dans l'université de l'institut de recherche qui est un peu plus loin derrière pendant ces quatre mois je vais toujours parler de sujets sur l'high tech tout ce qui est dit connexion à distance etc ça va pas trop changer de sujet quelques petites astuces aujourd'hui je vous présenter mon sac de voyage pour ces quatre mois quelques autres vidéos sur le même sujet à peu près et on va changer de sujet au fil du temps on se retrouve sur le sac à dos que j'ai choisi pour partir pendant quatre mois à l'étranger j'enregistre cette vidéo sur voix off parce que pendant mon tournage je me suis rendu compte que je n'avais pas prise de son j'enregistre cette vidéo à partir du zoom h1 que vous allez voir dans ce sac donc SARTY est une partie pour mettre un pc portable entre 15 et 16 pouces j'ai un pc de 15,6 pouces qui a de la mousse pour tout protéger c'est super au niveau du dos vous avez deux grosses mousse pour les épaules et une petite mousse pour le bas du dos donc c'est assez confortable pour les déplacements sur le côté moi je mets généralement une batterie avec mes différents câbles donc là vous les voyez pas parce que je vais faire une petite vidéo entre le câble magnétique et le câble normal qui plutôt pratique ou pas pour le voyage ou sinon je mets mon chargeur pc à l'intérieur au dessus du sac donc je mets tout ce qui est prise rapide donc là j'ai mis ce qui dit connecteur pour le téléphone les cages d'appareils photo je mets aussi les batteries de recharge quand j'en ai besoin pour prendre ça assez rapidement sur le côté de l'autre côté du sac vous avez deux petites sangles à scratch pour mettre un trépied généralement j'utilise le trépied qui est là qui pèse environ 1 kg donc il est super léger je choisis pour les déplacements c'est assez rapide on va voir ceci à la suite de la vidéo à l'intérieur du sac vous avez tout ce qui dit la grosse partie caméra accessoires c'est super pratique à l'avant je mets l'appareil photo qui est plutôt bien protégé pas besoin d'enlever l'objectif ici je mets tout ce qui est câble fragile tous les petits connecteurs fragiles que qui pourrait y avoir c'est plutôt bien on referme en haut je mets les piles et les cartes sd et si je mets un câble jack avec un scratch pour coller la mousse pour que ça reste tout le temps donc c'est assez astucieux et pratique vous pouvez reproduire ça si vous exprenez ce sac là au niveau des rangements donc tout est amovible on peut déplacer mettre comme on veut donc différents objectifs moi j'ai choisi de mettre à l'arrière tout ce que j'utilise le moins parce que c'est assez difficile de prendre au fond donc tout ce qui dit connecteurs j'utilise très rarement sauf si on a besoin d'une lumière d'un micro etc tout ce qui dit connecteurs que j'utilise très peu je mets au fond en ce qui concerne je sais là j'utilise un rod link pour parler à distance avec un micro cravate que je présentais plus tard ici nous avons le zoom h1 avec lequel j'enregistre actuellement ma voix off donc c'est un son stéréo qui est plutôt pratique c'est quelque chose de très léger qui concerne à pile on peut enregistrer avec une micro sd dedans ou connecter directement à l'ordinateur comme je le fais maintenant donc là vous avez le petit pop pour éviter les petits bruits ou sinon vous avez le petit froufrou comme j'appellerai pour pour tout ce qui dit dans le vent etc donc vous pouvez le voir là c'est le petit froufrou pour le vent pour le zoom h1 avec le petit connecteur pour mettre au dessus de l'appareil photo voilà là je le range plutôt comme je le souhaite après chacun son rangement moi je le range comme je le sens c'est plutôt pratique comme ceci là j'ai tout ce qui dit recharge pour les piles pour le matériel les batteries etc j'ai aussi à l'intérieur de ce sac un trépied que j'utilise actuellement pour le h1 donc c'est un trépied manfrotto je vous mettrai tous les liens dans la description vous inquiétez pas donc il est assez pratique donc je mets mon appareil photo de temps en temps pour faire des timelapse c'est quelque chose d'assez rapide de facile à positionner c'est pas très compliqué à utiliser mais j'ai aussi les batteries de rechange pour l'appareil photo canon que j'ai donc c'est du truc assez basique qui coûte pas très cher et deux grosses batteries nowhere pour ma lumière que je vous présentez dans une autre vidéo qui est très légère à l'aide maintenant nous allons passer à la partie trépied donc je dispose de plusieurs trépieds manfrotto etc que j'ai présenté dans des vidéos différentes auparavant j'ai choisi ce trépied là déjà une pour son prix mais on peut passer de tripode à monopode au niveau du prix c'est environ moins d'une cinquantaine d'euros l'aspect pratique c'est qu'ils se replient assez rapidement il est très léger le petit point négatif que je pourrais avancer là dessus c'est plutôt les les rangements de pattes on doit dévisser et resserrer à chaque fois c'est c'est pas tip top mais ça fait plutôt le taf et on peut régler les choses comme on veut c'est facile à ranger je prends environ moins d'unit à ranger le total pratique quand on veut faire quelque chose de stable et dans les forums le monopode est parfait moi je vous conseille ce trépied si vous n'avez pas trop de choix à la fois léger et serviable après si vous avez des grosses caméras vous voulez faire des gros trucs prenez un gros trépied manfrotto avec des clips aux différents embranchements des pattes pour ma part je choisis ça pour le monopode et le tripode c'est quelque chose de pratique à utiliser pour moi pour un déplacement c'est quelque chose de super que je vous recommande à ce prix là niveau qualité prix n'est pas trouvé mieux sur internet 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 3 2 3 4 4